bon alors on va nourrir les chiens et aujourd'hui on va parler de perfectionnisme ça va les chiens t'as vu il commence à faire froid ici hein fais pas attention c'est le chantier je suis en plein travaux j'habite là et les chiens ils habitent là voilà je leur ai mis vient vient boubou ça va tu dis bonjour à youtube je leur ai mis je leur ai mis une porte ici puis ils ont le chauffage là dedans tu vois c'est tout nouveau ça vient de sortir j'ai installé ça hier ça commence à cailler comme d'habitude je nettoie ça hop ça va lulu on commence par l'eau et aujourd'hui on va parler de perfectionnisme et j'ai écrit un texte sur le perfectionnisme si toi le perfectionnisme c'est un truc qui te bloque bah je te propose d'écouter ça je finis de nourrir les chiens déjà je commence par l'eau ensuite j'amène les croquettes et je te montre ça c'est parti alors on va commencer par une citation de steve maraboli qui disait il n'y a rien de plus rare ni de plus beau qu'une femme qui est elle même et qui l'assume totalement à l'aise dans sa parfaite imperfection pour moi c'est la véritable essence de la beauté fin de citation et si on s'était complètement planté en cherchant la perfection à tout prix jusqu'à ce que ça devienne une obsession maladive les créateurs qui sont enfermés dans la prison du perfectionnisme devrait lire quelques livres sur le wabi sabi c'est une philosophie esthétique japonaise qui célèbre justement l'imperfection par exemple en mettant en valeur les fissures d'un vase ou d'un bol au lieu d'essayer de les masquer l'imperfection n'y est pas vue comme un défaut au contraire elle est une caractéristique désirable et ça peut sembler étrange à certains et pourtant on accorde souvent plus de valeur aux produits artisanaux qu'à ceux qui sortent d'une usine et se ressemblent tous or les produits artisanaux sont par nature imparfait c'est même ça qui les rend désirables et qui les distingue de tous leurs équivalents industriels uniformes et formatés sans âme sans histoire à raconter et sans vie un vase façonné à la main par un potier un fromage fait maison par un fermier une table en bois fabriquée par un menuisier ce sont des produits uniques qui racontent chacun leur propre histoire et ce qui les rend uniques ce qui leur donne une âme ce sont précisément leurs imperfections les créateurs qui sont enfermés dans la prison du perfectionnisme ont pourtant peur qu'on puisse déceler la moindre trace d'imperfection dans leur travail alors que l'imperfection c'est précisément ce qui distingue un contenu humain qui peut toucher les gens au coeur d'un contenu aseptisé et formaté remplaçable et sans âme peu de choses sont plus frustrantes que le perfectionnisme comme la perfection n'existe pas même pas dans la nature alors on sera jamais satisfait en la cherchant quoi qu'on fasse une autre approche consiste à l'accepter comme un fait à l'assumer totalement et même peut-être à la mettre en valeur comme les japonais qui pratiquent les principes du wabi sabi ou bien comme le potier qui est fier de façonner des vases imparfaits chacun unique accepter l'imperfection c'est aussi un énorme apaisement pour un perfectionniste du ménage c'est parvenir enfin à apprécier son salon et à s'y sentir en paix même quand il n'est pas parfaitement rangé pour une perfectionniste de la création web c'est parvenir enfin à publier une vidéo en y laissant quelques e et une phrase qui aurait pu être mieux dite c'est peut-être aussi en conséquence reprendre goût à son travail pour un perfectionniste du chiffre d'affaires c'est réussir à vivre en paix avec les hauts et les bas du business oui certains mois sont moins bons que d'autres et c'est inévitable c'est peut-être aussi apprendre à dissocier enfin son humeur du jour de ses résultats de la veille et s'autoriser enfin à devenir meilleur parce que ce n'est qu'en acceptant l'imperfection qu'on est capable de progresser voilà pour aujourd'hui toute la communauté t'attend sur webmarketingjunkie c'est dans la description c'est ma communauté c'est mon site il y a une leçon vidéo tous les jours qui est publiée tu as accès aussi à toutes les anciennes leçons sur le marketing donc pour les créateurs du web les formateurs il y a aussi un bon paquet de formations offertes qui t'attendent rejoins nous aujourd'hui sur webmarketingjunkie on 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 Sous-titrage ST' 501